bonjour bonjour à tous je vais vous laisser le temps de vous connecter bonjour et bien bienvenue vous êtes nombreux à vous questionner à nous questionner par la même occasion sur les rosiers en racines nues aspects conditionnement livraison et surtout capacité de reprise et c'est pour répondre à toutes ces interrogations qu'on a décidé aujourd'hui de vous ouvrir les portes des roseraimes ayant richardier à diemose pour une petite visite immersive voilà donc aujourd'hui risque d'avoir un peu de bruit pas d'inquiétude en tout cas on est dans le coeur de nos rosiers voilà et bien déjà pour commencer première chose où notre histoire débute c'est important de comprendre par où on commence et donc notre histoire elle débute dans notre centre de recherche au canet des morts c'est ici que les variétés que vous retrouvez au catalogue prennent vie entre sélection pollinisation croisement toutes ces étapes qui prennent assez assez longtemps donc c'est un processus assez fastidieux complexe mais aussi passionnant il faut en moyenne compter entre 8 à 10 ans pour qu'une variété soit mise en place sur le marché donc vraiment un très long processus avant que ces variétés vous ne puissiez les retrouver au catalogue mais vraiment passionnant et donc les variétés qui auront la chance d'aller jusqu'au bout de ce processus de sélection et qui seront donc sélectionnés pour pouvoir être dans votre catalogue seront ensuite cultivés en pleine terre voilà dans nos champs et récoltés du coup de manière au moment où elle rentre en repos végétatif c'est à dire entre septembre et novembre donc quand la montée de sèvres ne se fait plus quand les rosiers du coup perdent leurs feuilles et leurs fleurs donc vraiment tout s'est stoppé ça sera à ce moment là qu'on pourra les récolter donc les arracher bien sûr en prenant soin de préserver leurs racines évidemment pour que vous puissiez les replanter chez vous et donc une fois qu'elles seront arrachées nous pourrons ensuite les bichonner avec soin avant leur venue jusqu'à chez vous il est important de savoir que ce processus en pleine terre est vraiment le fait d'être cultivé en pleine terre c'est vraiment vraiment plein de bénéfices pour vous puisque du coup ces variétés seront beaucoup plus résilientes elles auront plus de facilité à s'acclimater dans différents types de climat et de sol vraiment le fait également de ne pas avoir été leurs racines n'auront pas été comprimées dans des pots donc elles auront plus de capacité à se développer et à s'enraciner déjà de manière plus rapide et plus puissante dans vos sols pour un démarrage plus vigoureux au printemps donc vraiment la racine nue ça tout bon et donc une fois que ces variétés donc sont arrachées bien évidemment elles ne vous parviennent pas directement comme ça on les bichonne avec soi donc déjà on choisit premier choix on ne garde que le premier choix donc ces rosiers en racine nue généralement le premier choix c'est trois à quatre branches pour des rosiers buissons autres et deux à trois branches quand il s'agit de rosiers type grimpant donc vraiment on ne garde que le premier choix et ensuite on prétaille on prétaille ces petits rosiers d'ailleurs je vais vous emmener là où tout se fait suivez moi donc vous êtes nombreux à nous poser la question est ce que je dois prétailler mon rosier une fois qu'il arrive à la maison et bien non normalement tout est fait ici on les prétaille pour qu'ils soient prêts à planter 12 cm pour les rosiers buissons jusqu'à 18 cm de branches pour les rosiers grimpants et les racines à 20 cm voilà c'est ce que fait la personne que vous voyez actuellement maintenant voilà donc c'est ici que tout est coupé prétaillé et donc prêt à l'envoi on continue la visite vers nos frigos je vous amène puisque une fois que ces rosiers sont prétaillés il faut évidemment les stocker de manière optimale jusqu'à ce qu'elles entament leur voyage jusqu'à votre jardin alors vous allez voir ici fait un petit peu froid c'est pour ça que je me suis bien habillé et donc voici où sont stockés vos rosiers en racines nues je vous laisse voir alors désolé pour le bruit comme vous pouvez le voir c'est bien rempli ici nos frigos conservent les rosiers en racines nues à une température de 2 degrés donc c'est vraiment pour les garder en repos végétatif comme je le disais tout à l'heure donc vraiment 2 degrés et une hygrométrie donc un degré d'humidité de 98% on va sortir vous m'entendrez mieux et donc cette température et cette hygrométrie elle est nécessaire pour que vos rosiers ne bougent pas qu'ils restent vraiment en repos végétatif et pour vous donner un aperçu généralement on les garde ici donc sur toute une saison de vente donc généralement d'octobre à mai sans aucun problème et ils restent vraiment en l'état sans bouger grâce à cette température et cette hygrométrie vraiment très bien une fois que vous avez commandé vos rosiers ils sont évidemment emballés donc on a choisi le premier choix on les a prétaillés on les a stockés au frigo le temps de votre commande parce que bien évidemment on ne les sort uniquement que le jour de leur envoi pour garantir vraiment la fraîcheur et la vitalité des plants une fois qu'on les choisit vos rosiers sont mis dans une petite feuille plastique donc cette petite feuille va permettre de garder l'humidité en fait de vraiment de maintenir vos racines à l'humidité le temps que vous la receviez donc le rosier en racines nues va être mis dans cette petite poche plastique et ensuite ils vont être conditionnés je vous laisse me suivre on va direction la chaîne d'expédition donc vous avez le petit tapis où tout se passe évidemment chez meilleur richardier nous ne vendons pas uniquement des rosiers on fait aussi d'autres produits d'autres plantes et accessoires pour le jardin donc vraiment si d'autres produits sont à ajouter dans votre commande c'est à ce moment là que ça se fait le rosier est mis et tous les autres produits que vous avez pu commander et ensuite on arrive direction l'emballage qui est tout au fond alors évidemment tous les plants sont contrôlés avant envoi comme je disais tout à l'heure on fait attention donc il y a ce critère de premier choix mais on fait aussi attention à ce que vraiment les plants ne soient pas cassés pas abîmés ils sont vraiment en très très bon état on fait également notre possible pour que du coup les produits soient le mieux calés possible dans l'emballage pour qu'ils subissent le moins les aléas du transport vraiment qu'ils voyagent dans les meilleures conditions c'est important de noter que malgré tout le soin apporté à la commande pour des raisons indépendantes de notre volonté il peut arriver que durant le transport des dégâts surviennent mais rassurez-vous la plupart du temps ça n'a pas du tout d'impact sur le développement de vos végétaux si une branche est cassée par exemple il suffit de la retailler légèrement et généralement une fois plantée elle retrouve toute sa vigueur donc pas d'inquiétude et si jamais ce n'était pas le cas bien évidemment nos équipes restent à votre disposition pour vous accompagner au mieux nous voici donc à la fin de cette chaîne donc comme je le disais tout à l'heure on utilise du calage pour faire en sorte vraiment que votre rosier et que vos rosiers et vos plantes ne bougent pas donc vraiment on les emballe dans des cartons qui sont à la taille effectivement des produits que vous avez choisis et bien souvent on vous glisse un petit guide de plantation avec plein de conseils donc là vraiment on sait que vous êtes demandeurs aussi sur cette partie là d'ailleurs on ne rentrera pas dans le détail de la plantation des rosiers en racine ou on l'a déjà fait mais n'hésitez pas à retourner voir le live qu'on avait organisé au mois de novembre dernier où on vous expliquait comment planter un rosier en racine ou vraiment pas d'inquiétude c'est hyper simple et vous pouvez retrouver tous les petits conseils que l'on vous donne ici dans ce petit bouquin qui vous est donné dans chacun de vos colis voilà que vous dire de plus si ce n'est aussi donc comme on l'a dit depuis le début que vraiment ces rosiers en racine ou ils ont vraiment plein d'avantages donc on le disait déjà le fait de nécessiter moins d'entrants pour leur production c'est aussi plus écologique mais ça se répercute aussi beaucoup sur le prix les emballages on nécessite moins d'emballages là le rosier en racine ou vraiment comme son nom l'indique c'est une racine donc il y a vraiment besoin de moins de choses on a la petite feuille plastique comme je l'expliquais et puis ensuite c'est calé dans l'emballage donc vraiment moins d'emballages aussi donc plus pratique pour vous ben voilà je prends je plante et puis du coup c'est aussi quelque chose qui se répercute sur le prix un prix plus attractif puisque du coup ben moins d'entrants moins d'emballages donc vraiment ils ont tout bon plus pratique plus économique et surtout plus attractif donc vraiment ils ont tout bon et une fois que vous les recevez vous êtes aussi beaucoup à nous demander combien de temps est-ce que j'ai pour planter donc vraiment voilà ils sont dans ce carton nous on préconise quand même dans la mesure de possible de pouvoir les planter le plus rapidement possible on se doute bien que le jour même vous avez peut-être d'autres choses à faire vous avez travaillé vous n'avez pas le temps dans ce cas là on préconise de bien laisser le rosier dans la feuille plastique qui conserve l'humidité comme je le disais et de laisser votre colis dans un endroit frais comme une cave, un garage et de planter quand même sous trois jours on a aussi un autre mode de conditionnement qui est la motte donc une motte reconstituée de terre autour de vos racines nues et ce mode là permet de garder un peu plus longtemps on a plutôt 10 jours pour pouvoir les planter vous avez un peu plus de marge de manœuvre mais dans la plupart des cas il faut quand même planter assez rapidement et puis ce qui peut arriver si votre colis a un petit peu traîné dans un relais colis ou autre n'hésitez pas à réhydrater les racines en les plongeant dans un seau d'eau ça peut que leur faire du bien mais sinon de manière générale pas d'inquiétude vous l'avez vu nos rosiers sont contrôlés ils sont gardés à une bonne température en repos végétatif ils ne sont sortis du frigo que lorsque c'est le bon moment pour les expédier ils sont bien calés etc donc vraiment c'était important pour nous de vous repréciser de vous remontrer tout le processus pour que vous compreniez que vraiment ces rosiers ont tout bon et gagnent vraiment à être placés dans votre jardin si vous avez des questions n'hésitez pas voilà si j'étais assez claire peut-être certains d'entre vous seront un peu frustrés de ne pas voir nos serres aujourd'hui on parlait vraiment exclusivement des racines nues donc ça se passait dans les frigos et dans ce côté-là de nos quartiers entre guillemets mais pas d'inquiétude on aura bien évidemment l'occasion de faire d'autres lives surtout au printemps quand nos beaux rosiers seront en fleurs dans nos serres pour vous faire visiter nos serres en tout cas aujourd'hui c'est par ici que ça se passe effectivement il fait un peu plus frais mais voilà si vous avez des questions encore une fois n'hésitez pas et bien ça m'a l'air plutôt clair j'espère qu'en tout cas vous avez apprécié cette petite visite succincte et rapide de nos entrepôts voilà et que ça vous a rassuré si vous aviez encore des craintes par rapport à ça sur la taille de nos rosiers qui peuvent effectivement avoir un aspect un peu attrayant pour le coup mais qui ont du coup plein d'avantages donc vraiment j'espère que ça vous a rassuré et puis si vous n'étiez pas encore convaincu je précise qu'en ce moment nos rosiers en racine nu sont à moins 50% jusqu'au 31 mars donc c'est vraiment le moment d'en profiter n'hésitez plus allez-y voilà et bien écoutez notre live touche à sa fin si vous avez des questions même si c'est fini après coup on tentera d'y répondre bien évidemment le plus régulièrement possible donc n'hésitez pas à inscrire un petit commentaire et si cette vidéo vous a plu également voilà ben écoutez je vous souhaite une très très belle journée et à bientôt pour un prochain live